A deux heures et demie de route de l'hôpital d'Ajaccio, urgence et maternité sont assurés par la clinique de l'hospédale. Ces deux services publics occupent 3000 m2 au sein de l'établissement privé. Scanners, échographies, IRM, ces appareils servent pour tous les patients de l'extrême sud, que ce soit en consultation privée ou pas. Cela rend opaque le financement du service public, surtout des urgences, selon le député Paul-André Colombagne. Ce service public fonctionne mal, coûte cher et s'endette de façon chronique. L'Etat signe un chèque en blanc sans remettre en cause le modèle de financement. Cette situation n'est pas tenable et l'ARS est pour l'instant contrainte de payer rubis sur l'ongle, sous peine de mettre en faillite la clinique et le service public qui va avec. Les usagers de l'extrême sud et les quelques 200 employés sont ainsi pris en otage dans un modèle de financement qui est un tonneau percé. Je vais juste donner un petit exemple. Un million de charges locatives annuelles qui semblent un loyer disproportionné par rapport au mètre carré loué de surface commerciale à Porte-Vecue. Estimant la clinique attaquée et injuriée, Ange Coquille, le PDG et le directeur, envisagent de porter plainte contre le député. Même si la nouvelle réglementation ne prévoit plus de délégation de services publics, selon eux, la gestion est irréprochable et les chiffres évoqués à l'Assemblée nationale sont erronés. Ce n'est pas un million d'euros, c'est à peu près 400 000 euros, c'est-à-dire 11 euros le mètre carré à Porte-Vecue. Plus tout le matériel médical, c'est-à-dire les locations de matériel médical, la location de l'IRM, la location du scanner, la location des échographes. Départager le public du privé en créant un hôpital dans la clinique avec un budget des personnels à part, tel que le propose le député, ce n'est pas à l'ordre du jour pour les dirigeants de l'hospédale. Ils attendent toujours le versement de 2017. Leur priorité, obtenir que l'engagement du président Macron soit honoré. 3 millions et demi par an. Et donc je peux vous le confirmer ici, et de manière pérenne, c'est intégré au schéma financier et c'est intégré pour la clinique. Donc je veux ici aussi vous rassurer. Une promesse sans suite pour l'instant. L'Agence régionale de la santé réfléchit à un nouveau contrat avec la clinique pour sortir de l'imbroglio actuel. Sous-titrage Société Radio-Canada